... Mon chauffeur me l'a confirmé, aujourd'hui je fais bel et bien escale à Chiang Mai, la deuxième plus grande ville de la Thaïlande, et j'ai seulement 10 heures pour la visiter. Mais je pense que j'en saurais beaucoup plus grâce à un certain Tam. Tam est un guide francophone que l'on m'a vivement recommandé pour visiter la ville, surtout un jour aussi particulier. Tam m'a expliqué qu'il est professeur de français, qu'il avait toute la journée devant lui, car aujourd'hui, c'est un jour fermé. Tam ? Ah, bon. Génial. Ravi. Ça va ? Ça va. Alors vous savez, j'ai à peine 10 heures pour visiter la ville. Vous pouvez m'accompagner, on fait tout ça ? Bien sûr. Aujourd'hui, c'est le nouvel an de Songkran. Oui. Nouvelle langue bouddhiste. Aujourd'hui, à Chiang Mai, comme partout en Thaïlande, on fête Songkran. C'est le nouvel an bouddhiste et dans quelques heures, nous serons en 2555. On fait la place pour accueillir un convoi de chars apportant les 7 statues de Bouddha. Une odeur extraordinaire s'est alors libérée dans l'ère de Chiang Mai. Tout le monde s'est muni d'un seau ou d'une petite fiole et jette une eau couleur or qui dégage un sublime parfum fleuri. Et c'est donc ça, la fête de l'eau ? Les gens, ils jettent de l'eau sur le char, mais ça veut dire quoi ? Sur une statue, en fait. Oui. Je suis né dimanche et je respecte la statue. La statue du dimanche ? Oui. Elle est où, la statue du dimanche ? Oui. La statue du dimanche. Dans la religion bouddhiste, il n'y a pas de frontière entre le sacré et le profane. Et qui que vous soyez, vous êtes toujours invité. La journée de Sangran s'appelle aussi la bataille de l'eau. Circuler dans Chiang Mai aujourd'hui va être très compliqué. Il faut dire que la ville est entourée d'un canal de forme carré. Un inépuisable réservoir d'eau provenant de la rivière Ping. Tam et moi allons devoir traverser la ville de long en large tout au long de la journée pour aller de temple en temple avec un seul objectif, ne pas être mouillé. Et maintenant, monsieur Khrushki, on arrive au temple. Son carc, c'est dangereux. Ils sont flingues, ils sont armés. Attaquer maintenant ? Oui, il n'y a pas le choix. Armement ! Dispersion. Droite. Troupez. C'est vrai ? C'est vrai ? Banche de pieds. Non ! Mais on va être mouillés pour aller dans le temple ! C'est pas vrai ? Couvrez-moi ! Ouais ! Couvrez-moi ! Après cet échec cuisant, un Waterloo d'un nouveau genre, une histoire de rivalité allait commencer entre Tam et moi. Une sorte de fable qui commence ici, dans le temple de Ouachakten. Qu'est-ce que ça représente ? Ça représente le Sodiak, le doux Sodiak. Vous êtes de quel signe, Tam ? Je suis le lapin. Petit lapin ? Ouais. Agile ? Ouais. Moi, vous me voyez dans quel signe, plutôt ? Je pense à l'éléphant. C'est pour vous, monsieur Sodiak. Tout de suite, tout de suite, l'éléphant. Ce que Tam ne sait pas, c'est qu'il a tapé dans le mille. Je suis bel et bien du signe de ce mastodonte. Eh bien, puisqu'aujourd'hui, on peut se consacrer à son signe et faire le plein de bonheur, je suis partant. Par contre, pour rejoindre le temple de l'éléphant, il va falloir traverser Chiang Mai sur 800 mètres de bataille acharnée. Et l'inconvénient de notre équipement, c'est qu'il faut sans arrêt le recharger. La progression est lente, mais heureusement que le temple des éléphants n'est pas si loin. Par contre, une nouvelle tâche nous attend. On ne peut pas venir au temple sans une offrande. Tam m'a recommandé de rapporter de la nourriture. C'est en général ce que les moines apprécient le plus. Et finalement, au bout d'une allée, nous tombons sur une offrande à laquelle je ne m'attendais pas du tout. C'est pour faire une pause déjeuner, ça ? Non, 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 non. C'est comme d'offrande pour offrir aux moines. Ah, on rentre dans le temple et on leur offre ça ? Ouais. On en prend un ? Ouais. Et le drapeau, là, c'est quoi ? L'angle local, on dit... Nous sommes arrivés sains et secs sur les coups de midi au temple des éléphants. On laisse le fusil ? Oui. Je vais enfin pouvoir concrétiser mon idée, me ressourcer. Et tout ça, ça représente le mal dont les Thaïlandais se sont débarrassés. Oui, c'est fini. Ils nous souhaitaient pour avoir la longue vie et pour avoir la bonne chance, avoir la bonne santé aussi. Après la prière, le jeune moine m'a invité à aller m'asseoir sous un arbre de jouvence. C'est l'art de Bouddha. Et pour une fois, à travers mes folles journées, je viens de gagner 10 ans de vie. Ah, il y a des jours, je vous assure, on se sent comme touché par la grâce. Qu'est-ce qu'elle vend, cette dame ? Les oiseaux. Des petits oiseaux ? Oui, petits oiseaux. On croit qu'après la liberté des oiseaux, on va gagner la bonne chance. Pour une autre vie ? Bien sûr. Et ça va marcher pour moi ? Oui. Si je libère les oiseaux... Pourquoi pas ? Ah ! Nouvel an, nouvelle vie. Je viens de faire le plein de vie, de bonheur et puis surtout de chance. C'est inouï de pouvoir s'en procurer aussi facilement. Et entre nous, Tam, franchement, on va peut-être se débarrasser des fusils parce que pour visiter les temples, c'est pas pratique. Non, sûrement pas, monsieur Kuski. Maintenant, c'est l'heure pour la combataille de l'eau. Aujourd'hui, je crois que Tam et moi, nous glissons dans une formidable régression. Nous sommes dans une sorte de cocon. L'eau est à 33 degrés. La température extérieure indique 39 degrés à l'ombre. J'ai l'impression d'avoir 5 ans et demi. On est deux sales gosses, rechargés à bloc. Et puis, de toute façon, que cela plaise ou non, on s'en fout. Parce qu'on n'est pas les seuls. Oh, c'est trop fort ! Oh, c'est trop fort ! L'an dernier, la Thaïlande a battu un record. Celui de la plus grande bataille d'eau jamais réalisée. Le livre Guinness des records a comptabilisé 3477 participants. D'après Tam, cette année, le record va probablement être battu. D'abord parce que nous sommes deux de plus, mais aussi parce qu'aujourd'hui, on bat un record de chaleur. Et des milliers de Thaïlandais vivant dans la campagne sont arrivés jusqu'ici. Vous avez remarqué ? Plus personne n'ose me toucher, hein ? Je crois qu'on est très dissuasifs. La fin des festivités a sonné. Nous devons nous arrêter. Allez, le temps d'un dernier saut. Et la nuit est tombée. La fête de Sandkran n'est pas finie pour autant. Par contre, je vous le dis tout de suite. Masque de boxe Thaï ! Oh, ça, c'est une super idée ! Tam m'emmène voir un dernier temple, celui du sport national, la boxe Thaï. Ce soir, hasard du calendrier, il y a un birman et un thaïlandais qui se battent. La boxe Thaï est un sport violent, mais il y a toujours un profond respect entre les adversaires. C'est un sacré champion, celui-là. Oui. C'est un vrai sport national chez vous, la boxe Thaï. Oui. Vous, vous avez appris la boxe Thaï ? Oui, à l'école première. Tous les Thaïlandais font de la boxe. Oui. Cinq. Qu'est-ce que vous avez appris ? Sept. Bien mort. Il parait de la mort. Pendant tout le combat, je revoyais ses mains, il faisait rien, il avait tout le temps sa garde. Et d'un coup, il a attendu le dernier moment, et BAM ! Il m'en a coulé. C'est bien que t'as amusé ? Oui. Je pense qu'en buvant un peu d'eau et en faisant quelques exercices de mâchoire, il ne faut jamais sous-estimer un thaïlandais. C'est ça ? Il a vraiment frappé. Bon, mon cher Thaï, j'ai eu mon avion à reprendre. Je suis sûr, quoi. Si je deviens un éléphant, je vous promets, je vous emmènerai partout en balade. Comme ensuite de lui ? Oui, évidemment. Ouais. Allez. Bye bye. A bientôt. Bye bye. On vous remercie à Klosi Kiel. Au revoir. Si la chaussée est si mouillée ce soir à Chiang Mai, ce n'est pas parce qu'il a plu, c'est parce qu'il y a eu une fête que je ne suis pas prêt d'oublier. Sang Kran, la fête de l'eau. Nous étions des enfants aujourd'hui. On a refait toutes sortes de guerres. On n'a jamais perdu, car il y avait toujours quelque chose à gagner. En traversant tous ces lieux qui vous promettent le bonheur, j'ai dû gagner un temps incalculable de vie en plus. Une vie d'éléphant, peut-être. Oui, c'est ça. Je ramène de Thaïlande un nouvel avenir. Et ça, c'est le plus beau souvenir que je pouvais emporter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada